La hausse des taux d'intérêt a un impact marqué sur nos paiements, surtout lors du renouvellement du prêt hypothécaire. Qu'est-ce qu'on peut faire quand ça dérape, quand on n'est plus en mesure de faire nos paiements? On va parler avec Véronique Caron, qui est courtière hypothécaire et gestionnaire d'équipe chez Multiprès. Mme Caron, bonsoir. Bonsoir. Mme Caron, on comprend qu'avant de redonner les clés de notre maison à la banque, on comprend que, un, ce n'est pas ce qu'on veut nous-mêmes, mais également, ce n'est pas ce que la banque souhaite. Quelles sont les options qui s'offrent à nous? En fait, se prendre d'avance d'ici la fin 2024, il va y avoir autour de 33 % des ménages canadiens qui vont devoir renouveler leur hypothèque. Donc, le premier conseil, c'est de ne pas se prendre à la dernière minute, mais de se prendre d'avance. Deuxième conseil... Combien c'est à l'avance? En fait, je vous dirais un bon 4 à 6 mois, comme il faut. En fait, souvent, les taux d'intérêt peuvent être gelés 4 à 6 mois selon les printemps, parfois un petit peu plus, plus long. Mais de 4 à 6 mois, c'est le temps idéal. Puis pourquoi le 6 mois, même si des fois, on ne peut pas tout de suite faire réserver le taux d'intérêt, c'est qu'avec certains clients, on va pouvoir prévoir la stratégie qu'on va mettre en place pour les clients en question. Donc, de se prendre un bon 6 mois d'avance, c'est l'idéal pour nos clients. Contactez votre courtier hypothécaire, en fait, parce que lui va faire des démarches pour vous. Le courtier hypothécaire est encadré par l'AMF également. Donc, vous allez être certain que le courtier qui va vous accompagner dans vos démarches va le faire de bonne intention, mais aussi va prendre le temps d'analyser la situation financière dans laquelle vous êtes pour vous trouver le produit qui va être adapté à vos besoins, étant donné la situation dans laquelle vous allez être. Et qu'est-ce qui se passe si le taux baisse par la suite? Bien entendu, si on fait réserver un taux d'intérêt avec un de nos prêteurs, d'ici la date de clôture de notre transaction, s'il y a des baisses de taux, ce qu'on souhaite, bien en ce moment-là, on applique les baisses de taux dans votre dossier. C'est pas l'idéal, mais ça arrive à l'occasion qu'on a fait réserver un taux d'intérêt avec une banque X, mais que finalement, on a d'autres produits au moment-là, quand on est le temps de renouveler, bien qu'on a fait réserver des taux pour vous, au moment de renouveler, que les taux étaient un peu plus bas chez d'autres institutions financières où des promos sont sortis, à ce moment-là, c'est notre travail à nous de surveiller jusqu'à la dernière minute pour que vous ayez, oui, le taux, mais je vous dirais plus le produit adapté à votre situation. Parce que oui, le taux, ça facture... Et là, on se prend d'avance, donc justement pour notre taux, mais dans le cas où on n'est pas en mesure, ça n'arrive plus dans notre budget, est-ce qu'il y a une option qui s'offre à nous? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui, certainement. En fait, présentement, pour une rare fois, le taux variable est plus élevé que les taux fixes en ce moment. Dans un premier temps, on peut évaluer la possibilité de fixer notre taux d'intérêt. Dans un deuxième temps aussi, on peut ouvrir notre hypothèque, puis notre hypothèque et faire un refinancement hypothécaire. On peut aussi jouer avec l'amortissement. Donc, on pourrait remettre notre prêt sur 25 ans, sur 30 ans. Ça ne veut pas dire qu'on va payer notre maison sur 30 ans si on fait cette stratégie-là. Bien entendu, c'est une stratégie, des fois, qui est temporaire dans une fenêtre. Donc, on va remettre l'hypothèque sur un 30 ans pour réduire les versements des clients. Ou des fois, il y a des gens qui sont sur une marge de crédit aussi. Et le taux d'intérêt de la marge est rendu tellement élevé présentement que ces personnes-là ne font que payer de l'intérêt, ne remboursent plus de capital. Donc, on va parfois prendre la marge, la remettre en prêt hypothécaire, amortir ça sur 25 ans. Donc, c'est de voir le portrait global avec notre professionnel de la finance. Là, vous avez parlé de l'échéance. Quand on a un taux variable, avec une échéance également qu'on a fait varier, ça se passe comment? Oui. En fait, présentement, il y a deux types de taux variables. Il y a le variable où le paiement a augmenté au fil des hausses. Mais aussi le taux variable à paiement fixe, où c'est l'amortissement qui prend un coût, où les intérêts sont cumulés. Donc, les personnes qui n'ont pas ajusté leur versement, parce qu'au moment où on se parle, il y a plusieurs personnes à taux variable à paiement fixe, pour le même paiement, c'est la portion capital et intérêt qui est impactée quand il y a une hausse ou une baisse. Plusieurs d'entre eux, présentement, ne paient plus de capital. Ils paient uniquement de l'intérêt. Et des fois, l'intérêt est plus élevé que leur propre paiement en ce moment. Donc, s'ils n'ont pas ajusté à la hausse leur versement, cet intérêt-là va être cumulé à la fin. Quand ils vont quitter leur institution financière, cet intérêt-là va être additionné dans leur seul hypothécaire. Donc, c'est important, encore une fois, de prendre contact, d'évaluer la situation. Peut-être que c'est de maintenir votre paiement qui est l'idéal pour vous. Puis peut-être qu'il y a d'autres options qu'on peut mettre en place pour alléger vos versements. On en parle peu, mais il y a tout le crédit que les gens utilisent pour venir compenser. Carte de crédit, marge de crédit personnel, qui sont parfois des taux plus élevés que notre propre hypothèque. Donc, si on a de l'équité qui dort dans notre maison, reprendre ces dettes-là qu'on a cumulées, les remettre à un taux d'intérêt hypothécaire qui sont plus bas. On ne les paiera pas nécessairement sur 25 ans. Ces dettes-là, on peut faire différentes tranches à votre hypothèque. Mais un taux qui est plus bas, ça peut venir alléger vos versements. Ce que je retiens, Mme Caron, c'est de parler avec notre professionnel. Merci, Mme Caron. Ça fait plaisir. Au revoir.